Alors bonjour à tous heureux de vous retrouver chers amis sur YouTube en ce mercredi 11 octobre 2023 9h19 du Québec merci d'être avec moi merci aux abonnés merci à ceux qui sont pas abonnés mais qui vont s'abonner maintenant et merci à tous ceux qui m'envoient des liens et des messages toujours vraiment très appréciés on le voit on est dans une période tellement tumultueuse tout ce qui se passe depuis on pourrait dire 3 à 5 ans puis on en parle souvent ici ensemble nous amène à ce où on est aujourd'hui à un pied dans la troisième guerre mondiale de la misère de la famine partout des injustices mur à mur une classe dirigeante qui s'est enrichie pendant 3 ans les 3 dernières années au départ de la classe ouvrière on a imprimé tellement d'argent que notre argent vaut plus rien qu'il y a un taux d'inflation hallucinant cet argent là tu l'as pas vu je l'ai pas vu il y a personne qui l'a vu on nourrit un conflit en Europe un autre vient de débuter dans la région la plus explosive du monde et qui va entraîner automatiquement une escalade puis on le voit dans la plupart des villes du monde des manifestations et le soutien par exemple aux palestiniens et une vague d'antisémitisme ça c'est une autre question mais on est dans une période très tumultueuse on est tous confrontés à de la désinformation c'est beaucoup beaucoup de désinformation de la part des médias traditionnels qui jouent que dans la propagande 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 à longueur de journée ceci étant dit on va vivre à un moment en amérique du nord assez spécial dans plus de tout ce qui est aligné comme astre au niveau cosmique ça bouge beaucoup et je pense que c'est samedi le 14 il y aura une éclipse lunaire solaire lunaire qui sera vu en amérique et imaginez vous que la nasa va tirer trois fusées sur l'éclipse solaire ring of fire lors d'étranges expériences pour mieux comprendre ce phénomène céleste encore mystérieux vraiment bizarre les états unis sont sur le point d'assister à une rare éclipse solaire en forme de cercle de feu samedi et lors de cet événement étonnant la nasa tira trois fusées sur cet événement là la nasa recherchera des perturbations des changements dans l'atmosphère terrestre pendant l'éclipse il y aura trois fusées suborbital financées par la nasa dont chacune sera lancée avant pendant et après le pic de l'éclipse pour recueillir des données sur l'atmosphère terrestre la densité électronique et la température a déclaré un scientifique du programme d'héliophysique dans un communiqué de presse de la nasa les fusées qui seront lancées à 35 minutes d'intervalle parcourront environ 50 000 dans l'ionosphère où l'air devient électrique ici une mer d'ions et d'électrons augmente et diminue en température et en densité au lever et au coucher du soleil lors d'une éclipse lorsque la lumière du soleil disparaît rapidement on s'attend à ce que des vagues se propagent à travers l'ionosphère c'est la première fois que nous faisons cela car une telle opportunité ne se présente qu'une fois tous les 400 ans après l'éclipse solaire totale du 8 avril 2024 la prochaine sur les États-Unis n'aura pas lieu avant 2044 tandis que la prochaine éclipse solaire annuaire après celle de samedi n'aura pas lieu avant 2046 donc très 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 intéressant marquez cette date au calendrier le 14 octobre soit dans un mois ben là maintenant plus dans un mois là on est ça c'était le 14 septembre c'est dans trois jours la lune passera devant le soleil produisant une éclipse solaire annuaire visible depuis l'amérique du nord et du sud sur cette carte la bande jaune montre où l'éclipse sera le plus facilement visible il ne faut pas confondre cela avec une éclipse totale où la lune recouvre complètement le soleil lors d'une éclipse annuaire la lune est un peu trop petite pour une couverture complète en raison de son orbite elliptique lorsque la lune passe devant le soleil un anneau reste visible créant un anneau de feu dans le ciel et c'est toujours très impressionnant voir en effet vous vous sentirez littéralement frais lorsque l'ombre diffuse de la lune passe au-dessus de votre tête obscurcissant le paysage et abaissant la température de l'air de quelques degrés le chemin de l'annularité a une largeur d'environ 100 000 le long de sa ligne centrale le soleil aura une forme d'anneau pendant plus de 4 minutes couvrant jusqu'à 95% du disque solaire donc soyez prudent quand même parce qu'apparemment un éclat de 5% du soleil peut être d'une luminosité aveuglante regardez l'événement en l'aide de lunettes éclipse approuvée naturellement par les organismes qui régissent ces types de lunettes là en dehors du chemin les observateurs verront le soleil se transformer en un croissant gros ou mince selon la distance à laquelle ils se trouvent sur la ligne médiane c'est ce qu'on appelle une éclipse partielle également mieux observée avec des lunettes à éclipse presque toute l'Amérique du Nord et du Sud se trouve dans la zone d'éclipse partielle il y a beaucoup de choses à vivre lors d'une éclipse apparemment les changements dans les champs d'oiseaux et les sons des insectes aussi sont observés détectables on sait que la faune sauvage réagit à l'arrivée de l'ombre de la lune et il y a des vidéos là-dessus je vous laisserai ce lien-là dans la boîte de description donc très très intéressant mais tout ça dans le contexte de ce qu'on vit en ce moment il ne faut pas oublier que les astres ont une influence sur les êtres humains les événements astrologiques aussi chers amis on vit une période vraiment incertaine pour la population mondiale le complexe militaro-industriel lui c'est le grand meneur de tout ça le grand orchestrateur de tout ça l'élite sait exactement où elle s'en va il y a juste le peuple qui est laissé dans le noir dans l'ignorance je vous laisse ça dans la boîte de description un événement on n'attend pas un autre je peux vous dire une chose wow on vit des moments uniques on est témoins de choses uniques et ça se déroule devant nos yeux c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti s'il vous�리 et au